... Mais l'un des outils agricoles, les réfugiés centrafricains travaillent pour joindre les débouts. Ils sont employés dans ces champs d'une superficie de 200 hectares par ces grands fermiers de la région du Moïchari, Tamulto Robert, qui cultive dans son champ différents produits agricoles. Fils de la localité, Tamulto Robert, a commencé avec la culture du coton en 1996 avant de diversifier ses activités. Je commençais avec le coton, certes, mais de nos jours, le coton ne paie pas. C'est pourquoi je demande au gouvernement de m'appeler avec un tracteur pour accroître la productivité. Soucieux de la situation des réfugiés, Tamulto Robert s'est dit satisfait de la main-d'oeuvre de ces derniers, car il maîtrise la culture des maniocs. Ils viennent travailler dans mon champ afin de nourrir leur famille. Avec ces outils artisanaux, ils m'aident à beaucoup pour venir. A travers les différentes variétés de cultures, telles que l'arachide, le manioc, le coton, le haricot, le sésame, Tamulto Robert entend élargir le périmètre de son champ pour employer plus de réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada